Nous sommes sur le stand Dayatsu. Ce qu'on apprécie chez Dayatsu, ce sont les formes et le design et les silhouettes des voitures qui sont très originales. Vous avez par exemple la Materia qui est là-bas, derrière, et puis vous avez la fameuse petite Copen. Alors la Copen, cette année, on n'avait pas l'intention de vous en parler parce que ce n'est pas une nouveauté. Et puis de loin, en se promenant dans les allées, on a vu ces fameuses petites décorations. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces décorations ? Donc on s'est approchés, on a regardé ça d'un peu plus près, on a eu envie d'en apprendre un peu plus sur ce type de décoration. Et on a rencontré Justine. Alors Justine, bonjour. Justine, c'est une jeune comédienne. Elle est sur le stand Dayatsu comme hôtesse et elle est tombée, elle aussi, amoureuse de cette petite Dayatsu. Et c'est Justine qui va nous expliquer un peu en quoi consistent ces curieuses décorations. Et oui, je suis tombée amoureuse de cette Dayatsu. Donc en fait, cette décoration, c'est en collaboration avec l'école S-Mode, de mode de Paris. Donc c'est une grande école de mode, de stylisme à la base, qui ont collaboré avec Dayatsu. Donc en gros, il y a eu un concours. La gagnante, c'est la jeune que vous voyez là-bas, intérieur bambou. Mais celle-là plaît beaucoup forcément, avec ce contraste d'hiver, été, cabriolet avec bonnet. C'est un peu un paradoxe. Alors ça, c'est assez drôle quand même. Ils ont été très créatifs, ces jeunes élèves, parce qu'effectivement, approchez, vous allez voir. Donc c'est évidemment le cabriolet. Et puis, voilà, il y a ces petits bonnets de laine, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est très doux, je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais ce n'est pas du cachemis, ou alors ce serait trop épais. Mais en tout cas, c'est assez drôle. Alors il y a un autre petit détail qui est assez amusant dans cette petite coppaine. Et on va demander à Justine de nous le montrer. Vous allez voir, regardez. Donc regardez par vous-même, le même levier de vitesse a un bonnet, pour ne pas attraper froid. Voilà, un petit bonhomme avec des humains de sourire. Les élèves ont vraiment été très créatifs. Ces copaines-là, on va les voir circuler dans la rue, avec ces décorations-là, ou c'est juste pour le salon ? Mais écoutez, celle-ci, c'est un peu pour le show. Maintenant, Dayatsu a créé des stickers personnalisés, qui se sont inspirés des dessins de S-Mod, justement. Parce que ça va se voir de plus en plus. Les gens demandent, les gens en demandent. C'est une innovation. On en voit dans les appartements, et pourquoi pas sur les voitures ? Et bien voilà, c'était Justine, ou le bonheur de la copaine, on pourrait dire ça peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada